il va me mesurer les longueurs de tous les fils qui sont qui parcours là donc vous voyez un temps de mouvement ça a mesuré la longueur des conducteurs que nous avions pris dans ce sur ce chemin donc qui est de 843 m qui est toujours ici fonction de l'unité de l'incession du projet je vais vous présenter les différents lips nécessaires dont j'utilise pour mener à bien la projection électrique et enfin aller plus rapidement voilà le fichier sur mon bureau donc une fois que vous allez recevoir le fichier compressé vous pouvez l'ouvrir et décompresser par exemple sur votre bureau comme ça de telle en sorte qu'à la fin vous aurez deux fichiers un qui sera le fichier compressé que vous pouvez garder sur votre propre machine et utiliser ultérieurement sur d'autres ordinateurs ou d'autres projets ou bien partager encore plus à vos amis et un autre fichier qui sera décompressé sur lequel vous allez travailler présentement donc nous allons un peu l'ouvrir vous allez voir le contenu ici j'ai bon j'ai là six lips nécessaires qui me permettent de tenir à bien mes différents projets et aller aussi plus rapidement dans cette vidéo nous allons brièvement exploiter sera et je vais vous montrer comment cela se passe autour d'un projet donc pour faire ça j'ai prévu ici un plan de maison de studio un seul studio de salon chambre douche placard et cuisine et grande à donc c'est un simple studio dans la ville de douala dans le projet en question a été subdivisé en quatre a été multiplié en quatre parties de telle en sorte qu'on aura quatre studios sur un local tellement restreint et dans cette vidéo je vais brièvement vous présenter comment vous allez utiliser ces différents lips ou aller aussi rapidement et mener à bien votre projet tenez par exemple si nous voulons exploiter par exemple mesurer la longueur de ces câbles nous n'allions pas utiliser les mesures rapides dont nous avions je vous ai présenté dans un précédent tuto vous allez vous rendre compte que ça ne va pas vous présenter donc voilà donc ça ne peut pas nous permettre de mesurer même si vous utilisez les cotations cela ne permettra pas et du coup nous allons utiliser une un lips dans nos programmes qui vont nous permettre de mesurer ses différents longueurs donc et pour pouvoir charger un livre il suffit de taper upload d'accord vous validez entrer d'accord et le lips que nous allons utiliser sera ce premier lien qui est le chilaine ensuite vous cliquez sur charger ensuite fermé donc nous allons taper dans les vitiles et dont l'est ce que le pupitre souvent vous tapez entrer il va vous demander de sélectionner les objets un temps de mouvement nous voulons connaître la longueur de ces câbles dont je vais ne vais sélectionner que quelques quelques câbles et puis lorsque vous êtes satisfaits des câbles sélectionnez vous tapez les droits donc un temps de mouvement ça va vous mesurer la longueur des câbles et vous afficher et l'unité ici sera fonction de l'unité dont vous avez défini lorsque vous avez créé le projet dont nous allons vérifier un peu l'unité devait taper ui dans l'unité de mesure que nous avions tapé c'est un millimètre donc c'est à vous maintenant de savoir comment vous allez convertir pour pouvoir trouver la quantité de câbles en m donc vu que l'échelle d'insertion et c'est ici en millimètre voilà pourquoi lorsque nous avions tapé la commande chilène n'accord je valide encore chilène je devais sélectionner que pour mais pour pouvoir câbler ce va et vient les droits entrés donc vous voyez que ça j'aurais besoin de 272 mm dont ceci c'est la distance est nécessaire pour pouvoir faire l'installation dans l'autre chambre là pour ceux qui ne maîtrisent pas parfaitement les commandes par exemple à l'autre pour ne pas passer comme ça et vous pouvez naviguer ici sur le menu d'en haut jusqu'à trouver l'onglet insertion donc je crois c'est insertion donc sur l'onglet gérer lorsque vous arrivez sur l'onglet gérer vous allez voir charger une application donc si vous cliquez là sur charger une application et bien ça vous amène toujours sur le même sur le même endroit d'accord la seconde commande et maintenant serait de comment de compter ses différents blocs appareillage dont nous avions utilisé ici donc vous voyez là que nous avions des blocs placard dont je vais un peu zoomer le bloc quoi la applique mural nous avions là l'applique mural nous avions une prise spécialisée de 16 ampères ici qui a la possibilité de changer de visibilité dont nous pouvons changer ça devient un bloc de trois prises donc sous forme de rallonge nous pouvons également changer ça devient un bloc prise rasoir donc pour le cas présent il est câblé sur un bloc prise simple au chevet du lit qui peut servir à brancher la radio ou quelque chose autre ici nous avions également un interrupteur va et vient qui a également la possibilité de changer de forme si nous voulons nous pouvons taper va et vient ça devient va et vient en double ensuite ou bien faille double allumage ou bien plus encore un interrupteur va et vient je vous aiderai à me présenter dans des précédents tuto comment développer ces différents interrupteurs dynamique ou ces différents composants dynamiques donc si vous n'avez pas vu la vidéo vous n'avez plus qu'à lancer un coup d'oeil sur cette vidéo pour voir comment cela se passe normalement d'accord dont un temps de mouvement je vais faire un zoom étendu donc pour pouvoir afficher l'élaborescence de tout le chemin donc voilà le zoom donc si nous voulons compter par exemple tous ces différents appareillages vous allez voir que compter pièce par pièce sera vraiment très difficile et du coup nous avons chargé encore une autre application je vais taper à l'autre d'accord le lien le livre ce qui va nous permettre de compter serait peut-être le nous avions le dynamique bloquant pour compter les blocs dynamiques ou bien les blocs qui ne sont pas dynamiques les blocs simple les voilà les blocs simples nous allons tester tout ça là et puis vous allez voir un peu la différence prenons d'abord le dynamique bloquant lorsque j'ai cliqué dessus je vais d'y charger et ensuite je vais dit fermer lorsque j'ai déjà fait ceci j'ai dit ben je tape la commande dynamique bloc quand d'abord je crois que je tape mais bien ça oui dynamique bloc dans le voilà et je valide entrer il me demande de sélectionner leurs objets un temps de mouvement je peux faire un zoom arrière je sélectionne l'étendue de tout le projet ça va me lister sur ce plan tous les tous les différents blocs nécessaires de fait clic droit donc vous voyez un temps de mouvement ça m'a listé les différents blocs qui sont dynamiques sur ce projet donc vous voyez la les différents blocs qui sont listés on voit les différents blocs prise également l'avantagent qui est très majeur sur ce projet et que nous pouvons exporter ces différents blocs sous forme des fichiers csv c'est à dire les fichiers excel qui vont nous permettre de faire rapidement le dévi donc voilà les prises tv donc je peux cliquer la exit de voir les prises nous aurons besoin de deux prises de tv prises spécialisées de prises spécialisées 2p plus t 32 ampères nous aurons quatre robinet dans tout ça la sonnerie nous aurons besoin de une regrette regrette voilà donc voilà tous ces éléments et l'avantagent encore et que nous pouvons exploiter cela sous forme de fichiers csv donc si je clique là directement ça va nous ouvrir un fichier excel donc je clique là vous allez voir le fichier excel est en cours donc ce n'est pas le but de ce tuto nous allons fermer d'accord et ensuite nous allons tester encore le second le second lips qui va nous permettre également de d'aller encore plus loin donc si nous n'avions pas fait des blocs qui sont dynamiques des blocs qui étaient dynamiques nous pouvons utiliser toujours un autre commande pour pouvoir faire donc j'étais pas encore à l'autre dont vous pouvez d'un temps de mouvement chargé tous ces différents lips et utiliser successivement d'accord je vais prendre bloc quand l'arrivée du chargé d'accord et puis j'avais dit fermer dans l'étape seulement la commande bloc quand donc voyez lorsque je commence et bien ça me sélectionne tout d'envoi il me demande de sélectionner les objets je fais un zoom arrière et puis je sélectionne l'étendue du projet je fais clic droit entrer donc vous voyez un temps de mouvement ça m'a également listé tous les différents appareillages listés que nous avions utilisé donc ça compte même jusqu'au dout jusqu'aux ameublements dont nous avions mis voilà micro ondes grand lit interrupteur lampe incandescence bon bref ça a listé tous les éléments nécessaires pour faire ce plan et nous pouvons pas la même occasion toujours exporté sous forme de fichier csv c'est à dire fichier excel pouvoir aller plus rapidement ou tout encore ex fichier sous forme exporté sous forme de fichier txt donc c'est à dire fichier txt qui va nous produire une liste de notes qui vont nous permettre d'aller sur le marché acheter chez le client donc du coup là je vais mettre sur le bureau d'accord je vais mettre sur mon desktop et puis je vais c'est d'accord donc vous voyez là un temps de mouvement voilà le fichier txt qui a été créé et à partir de là nous pouvons utiliser cette liste c'est ce fichier imprimé et aller sur le marché acheter les composants donc voilà en bref comment nous pouvons encore faire nous pouvons également générer une légende de façon automatique donc vous allez voir que nous pouvons toujours faire des choses aussi rapidement la légende c'est un peu comme une table de liste du matériel dont je vais taper encore à bloc valide entrée d'accord je vais prendre la luxe le luxe bst d'accord je vais du chargé donc je vais dit toujours chargé d'accord je vais différer d'accord et puis je vais taper la commande de bst de valide entrée dont il va me demander de sélectionner les objets un temps de mouvement toujours et faire un zoom arrière je vais fait comme ça et puis je valide clic droit il me demande de spécifier un endroit de la du table où je vais insérer la table donc je vais dire une fois un temps de mouvement ici là donc voilà un temps de mouvement où la table a été la table qui a été créée donc du coup je vais un peu déplacer db pour mettre en bon encore bon endroit telle en sorte que vous puissiez bien voir je vais mettre un peu à côté de ça donc vous voyez un temps de mouvement comment ça m'a listé les éléments sous forme de tableau donc si je zoom un peu dessus vous allez voir que c'est tellement propre et c'est tellement rapide ceci vous ne voyez pas parfaitement par contre si on essaie d'imprimer ceci vous allez voir par exemple que ça va nettement bien apparaître et du coup je vais faire un essai d'impression je vais sélectionner fenêtre je vais sélectionner rien que la légende que nous voulons imprimer donc je vais dire là que les droits de sélection comme ça et puis je vais centrer le tracé d'accord je vais choisir une imprimante pas défaut d wg tout pdf d'accord et en même temps je vais regarder monochrome dont un noyau blanc et dit ok il fait un aperçu donc vous voyez un temps de mouvement comment la légende apparaît normalement donc symbole légende quantité dans sa liste est également de façon très propre et à partir de là nous pouvons aller chez le client acheter chez le fournisseur acheter le matériel sans souci donc voilà encore un autre élément que nous pouvons encore tester dont j'ai vu là un livre ce bloc que nous pouvons toujours utiliser dans l'étape encore à bloc quand nous allons tester peut-être un dernier lips donc peut-être le bloc si les déchagés d'accord je vais dit fermer donc c'est à dire si j'étais maintenant le lips bloc d'accord je valide à entrer il va me demander de sélectionner un point où je vais faire exécuter le club là je vais du coup ici là dont un temps de mouvement ça nous génère un bloc que nous pouvons insérer sur le plan peut-être pour le fun et puis nous pouvons laisser là et puis faire faire tourner le club donc pour faire tourner le club je n'ai plus qu'à dire on ronde clore dont je valide à entrer vous allez voir comment le club sera les aiguilles des secondes et des minutes vont se mettre à tourner et du coup ça a pris mes initiales et puis l'heure à laquelle nous avions fait le projet ainsi que la date et le jour dans les gars voilà comment vous pouvez faire des choses et pour pouvoir quitter la commande vous n'avez plus qu'à j'ai pas tapé échappe donc vous voyez que nous pouvons copier le club là un peu de partout si je sélectionne encore j'étais peut-être la commande cp je valide à entrer je peux spécifier un point et puis je viens poser par exemple ici au salon dont nous pouvons dit mettre un bloc ici au salon d'accord nous pouvons mettre là vous pouvons vous pouvez également faire plein d'autres michibishi nécessaire à votre plan pour rendre votre plan un peu plus génial donc je vais encore regarder si j'ai encore quelques une commande dont nous n'avions pas testé donc je fais ceci de telle en sorte que vous lorsque vous allez télécharger ce lips vous serez à mesure de tester chez vous et fait utiliser et fait rapidement vos différents éléments dont nous avions déjà testé le bloc quand nous avions bst bloc d'anami bloc d'anami bloc quand incrément texte nous n'avions pas fait par contre nous avions déjà fait le chilen nous allons prendre les incrément texte donc ça va nous permettre de poser les labels sur les différents appareillages d'accord donc donc voilà incrément texte de charge et puis j'ai fait donc ça va nous dit les commandes dont nous allons utiliser lorsque nous allons faire nous allons appeler les différentes commandes on voit là no pour appeler pour pour numéroter est ce no pour faire les sous-groupes et puis bon bref passons nous directement à l'exercice vous allez voir comment cela va se passer c'est à dire par exemple vous voyez ici nous avions une lampe qui n'a pas de nom des labels du coup nous allons mettre un label dessus donc du coup je vais taper la commande nous par exemple donc je valide entrer il va me demander de spécifier l'échelle donc par exemple je vais mettre 5000 d'accord je valide entrer il me demande de spécifier le préfixe donc comme nous voulons mettre la belle sur une lampe je vais dire que ce sera elle ou lampe je valide le premier nombre sera un qui valide entrer il me demande de poser l'élément dont je vais poser quelque part là on voit que ceci sera elle donc lorsque je vais arriver ici dans ceci sera l2 donc voyez que ça numéro de façon automatique et si vous voyez que la taille est tellement grande nous pouvons toujours ajuster et mettre en l'échelle qui correspond bel et bien à ce que nous voulons donc voyez comment vous pouvons poser les labels comme ça y aller plus rapidement donc je vais taper échappe échappe pour quitter la commande donc si j'étape encore la commande de nous nous par exemple et puis je mets toujours le facteur d'échelle disons cette fois c'est à 3000 je valide entrer et puis le préfixe nous allons mettre par exemple nous voulons mettre les prises d'accord je valide entrer dans le numéro de la prise qui va commencer par un humain je valide donc je vais venir partout où je vois les prises par exemple ça il veut dire que ça c'est prise p1 d'accord voilà je vais mettre la b2 on voyait que c'est un texte qui s'incrémente de façon automatique d'accord d'accord vous pouvez toujours faire la même chose sur tous ces différents éléments ça va me permettre de repérer les différents éléments dans la projection alors les gars je pense que j'ai fait leur note de tous ces différents de tous ces différentes lips dont vous n'avez plus qu'à télécharger ce lien dans nos différents forums de travail et si vous rencontrez des difficultés posez moi directement dans ces différents forums ou bien laissez moi en commentaire vos différentes remarques vous allez sans doute me dit que pour un petit plan comme ça vous pouvez facilement calculer vous pouvez facilement calcul compter les différents le nombre des appareillages dont vous pouvez effectuer des différentes mesures à la main mais télé moi tenez vous tranquille que si le plan devient un peu très costaud ce serait très fastidieux et vous allez perdre un temps énorme pour pouvoir faire le plan donc si nous venons par exemple sur un plan comme celui ci qui est un plan d'immeuble d'un duplex de r plus d'or et des chaussées plus niveau 1 donc vous voyez que j'ai subdivisé le plan en plusieurs sous catégories et d'abord le circuit d'éclairage le circuit des prises électriques le circuit des prises tv et les circuits de sonnerie dont j'ai subdivisé un peu le plan en différentes sous-parties donc si vous avez un plan par exemple qui est costaud comme celui ci dont vous allez vous rendre compte certainement que vous aurez besoin par exemple de ces différentes livres et des différents éléments pour faire les approximations sinon vous n'allez pas tenir donc voyez que le lien entre le rez-de-chaussée et le niveau 1 dont nous aurons besoin d'un conducteur des conducteurs électriques qui vont nous permettre de lier ces différents zones et pour pouvoir mesurer cela vous n'allez pas utiliser le maître sur le terrain vous allez utiliser un logiciel d'intelligence comme celui ci pour pouvoir mener à bien ces différents éléments dont les gars c'est un peu comme ça que vous pouvez faire donc si nous voulons mesurer par exemple les ces deux longueurs des lignes qui nous permettent de qui nous permet de lier le rez-de-chaussée avec le niveau 1 nous n'aurions plus qu'à utiliser un lips pour pouvoir le faire sinon ça ne sera pas on va pas donner donc j'étais à l'eau d'accord je vais réitérer les liens c'est le till n dont je charge le lips je vais d'y fermer ensuite du tableau qui laine d'accord le valide à entrer immédiatement de sélectionner les objets je sélectionne ces deux objets le droit validé donc voilà la longueur la longueur ici et fonction de l'unité de l'échelle que vous avez dessiné le chemin ici nous avions 36 et lorsque nous avions fait le chemin l'unité était de l'étape il faut unité le valide dont vous allez voir que l'unité d'insertion ici est de deux mètres c'est à dire la liaison entre le rez-de-chaussée et puis le niveau 1 pour les conduits pour ces différents conducteurs nous avons besoin de 36 m d'accord le tabacot il est donc c'est un peu comme ça que vous pouvez faire de sélection ces deux objets de fait que le droit entre donc voilà 36,64 m donc les gars vous aurez besoin de ces différents éléments pour mener à bien vos différentes projections donc si vous voulez vous avez des questions concernant ces différents plans ça c'est un plan d'un client que j'ai vraiment pris du temps pour pouvoir élaborer donc si vous avez besoin d'un élément comme ça fait de moi savoir je verrai par quel moyen je peux vous partager le fichier dwg dans nos différents forums de telle en sorte que vous puissiez essayer cela chez vous alors les gars je pense que j'ai fait le run up de tous ces différents lips donc si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser en descriptions et si vous êtes nouveau et bien abonnez vous et activer la cloche de notification pour ne plus rien rater et si vous me suivez très longtemps rassurez vous bel et bien que vous êtes bien abonné car selon mes analytiques et puis mes statistiques je constate qu'il ya un bon nombre de followers qui me suivent et ne sont pas abonnés lorsque vous le faites ainsi il y aura un moment où vous allez perdre des notions ou bien perdre de certains projets ou perdre certains vidéos qui sont importantes comme celle ci qui vont vous permettre d'aller aussi rapidement lors de la projection électrique dont vous allez vous rendre compte que si vous voulez tout calculer à la main vous allez perdre un temps fou un temps vraiment vraiment fou donc voilà par exemple pour cette installation de niveau 1 donc voyez comment les conducteurs sont en train de passer partout partout là pour faire des estimations d'excel et puis venez si mesurer ses différents longueurs de câbles vous allez perdre le temps vraiment donc il faut il faut vous abonner pour ne pas perdre les autres les événements comme ça donc voyez je vais sélectionner tous ces différents câbles et puis là un temps de mouvement ça va me déterminer la longueur de ces différents conducteurs donc il doit valider on voit un temps de mouvement 26 m et je peux taper encore espace pour reprendre la commande pour aller un peu rapidement je sélectionne un peu un peu comme ça d'accord ou bien je sélectionne même l'étendue de tout le chemin donc il va me mesurer les longueurs de tous les fils qui sont qui par coup là donc voyez un temps de mouvement ça mesurait la longueur de tous les éléments des conducteurs que nous avions pris dans ce chemin donc il est de 843 m qui est toujours ici fonction de l'unité de l'incession du projet alors les gars je pense que je vais c'est terminé pour ce pour cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description une fois de plus si je ne m'en abuse et si vous